... Jeudi 28, il y a eu une descente de force de l'ordre au centre commercial Les Trois Soleils, là où étaient réunis en petits groupes des personnes en précarité et sans domicile fixe avec leurs animaux. Il y a eu une intervention de la police nationale assortie de personnes de la BAC. La BAC, c'est quand même la brigade anticriminalité. Ils sont intervenus auprès d'un petit groupe qui était rassemblé là tranquillement, tenant leur chien en liesse. Les chiens sont identifiés, ont un suivi vétérinaire. Enfin, a priori, en tout cas, à ce moment-là, c'était calme. Donc, évidemment, les propriétaires se sont opposés à l'enlèvement de leurs chiens, qu'ils ont trouvé injustes et arbitraires. Sur ce, un deuxième groupe est venu se greffer et il y a eu des violences policières sur les individus. Ensuite, la police municipale est passée pour mettre des amendes aux individus. Et depuis, on a bataillé à leur côté, on a essayé de les soutenir pour qu'ils puissent récupérer leurs chiens qui avaient été conduits à la fourrière. Et puis, vous vous arrangez entre vous ? Ça m'a énervé, tout simplement. Surtout qu'on n'a rien fait, on était tranquillement avec des potes. Nos chiens étaient attachés, tout simplement. Ils sont venus, ils ont fait une espèce de vendetta aux comparations de coups points. Ils ont pris tous nos chiens, ils nous ont gardés pendant plus de 8 jours. Ils nous ont fait payer, ils ont dû faire une mini-manif. Les élus n'ont pas voulu nous recevoir, ils nous ont envoyé je ne sais pas qui. Dans le hall, c'est ça, ils t'ont reçu ? Dans le hall, voilà, quoi. Bon, à part ça, vraiment, ils ont été plus ou moins bien traités, quoi. Voilà, ils nous ont ramenés, ça, c'est gentil. Mais on ne va pas se laisser faire, on change la loi. La loi de 2004, c'est pas normal, donc la lutte continue. Comment t'as fait venir pour récupérer ton chien ? J'ai dû réadopter mon chien. 150 euros, moi, personnellement. Parce que ma chienne, elle a 6 mois, et donc ils ont dû la pucer. Et en plus, ils sont gourés, hein. Ils me l'ont marqué que c'était un mâle, alors que c'est une femelle, quoi, sur les papiers. T'as eu un oeuf, Yoh ? Ah non. Ça tiens, pour ton chien. Bah, merci. Voilà, bah, on va avoir un petit oeuf. Et non, voilà, j'ai dû réadopter mon chien. Alors que c'est ma chienne, c'est mon prochain qui a dû la donner, quoi. Hé, regarde ton père, la mère ! Franchement, moi, si j'ai bien compris, c'est parce qu'ils en ont marre qu'on reste en ville, quoi. Qu'on soit là, qu'ils veulent que la ville soit propre, qu'il y ait pas trop de gens. Rézel, bouge ! Pas trop de, comment dire, d'SDS en ville, quoi. Vraiment, ça dérange, il y a eu des plaintes, il y a eu... Apparemment, hein, moi, après... T'avais déjà entendu qu'ils faisaient ça dans d'autres villes, ou c'est juste rien ? Euh, dans d'autres villes, à Montpellier. Moi, je suis Montpellier, en fait. Et ils le font, des fois, ouais. Ils le font des fois aussi, mais d'une ampleur comme ça, jamais, quoi. Et le lundi dernier, on a fait, grâce à une collecte, on avait l'argent pour payer les frais de fourrière. Le maire a appelé lundi matin, donc lundi de la semaine dernière, pour dire, surtout, vous ne libérez pas les chiens. C'est une réquisition. Or, en plus, la réquisition, en termes juridiques, c'est pas quelque chose qui s'applique dans cette affaire-là. Il se base sur un arrêté municipal de 2002, remis à jour en 2004, qui impose une détention de 8 jours en cas d'infraction. Mais cet arrêté municipal, il n'est pas très bien libellé. Il laisse libre cours à l'interprétation de la façon de quel camp on... Pardon. Selon le bord sur lequel on se place. Et combien ils ont dû payer pour récupérer leurs chiens ? 85 euros par chien. Sachant qu'il y a un chiot qui n'était pas encore identifié, il a que 6 mois, ça allait être fait par le vétérinaire. Donc la fournière ne peut pas restituer un animal qui n'est pas identifié. Donc là, ça a été 150 euros. Alors qu'eux, ils ont des prestations vétérinaires presque gratuites. Donc là aussi, c'était un coup dur. Ce sont des gens qui sont à la rue, qui ont peu de moyens financiers pour survivre. Et heureusement qu'il y a eu la générosité des gens pour les aider à payer cette amende. Combien d'argent vous avez réussi à réunir avec la collecte ? 900 euros. En combien de temps ? En 2 ou 3 heures. Donc des passants, des militants, et puis des gens qui ont du cœur tout simplement, qui ont été sensibles au fait que des gens qui sont déjà en situation de précarité, des gens fragilisés par la vie au quotidien, une vie dure, c'est leur seul compagnon, ils appellent leur bébé. Bon, alors ça veut tout dire. Donc ça a touché les gens, je pense. L'injustice sociale et l'atteinte à l'animal, parce que l'animal a quand même passé plusieurs jours en cellule, éloigné de son compagnon humain. Donc voilà, nous on est sensibles aux deux détresses. Merci. 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 Merci.